Moment rare, Thierry Donnard est chez lui entre le Jura et les Alpes, au calme. Sa vie, son oeuvre, c'est 40 ans de nuit de la glisse. C'est aussi mon métier, le métier de réalisateur et de producteur, de pousser les limites des autres pour arriver et obtenir ce que tu as envie d'obtenir. Depuis 1979, il met en lumière les sports alternatifs. Il sublime les exploits de ses acteurs. Ok, Badèche, on vient de y arriver en délicat. Dans les océans, la montagne et les airs, Thierry Donnard offre au public des villes un bol d'air et le frisson grandeur nature. Il est passé à un mètre au-dessus de la tête. Le QG, un sous-sol et ses trésors cachés. Un bunker habilement remanié en local de production. Ça, c'est des archives. Ça, c'est la salle de montage où tout se passe. Et j'arrive même à avoir des monteurs qui pilotent cette machine à distance. Quentin, tu m'entends, là ? Oui. Ici, le réalisateur coordonne ses équipes en tournage dans le monde entier. Mais qu'est-ce que tu veux que je te branche comme autre disque ? Il s'est modernisé pour exister. Nous, la vie, c'est là depuis 40 ans. Ça ne bouge pas. On a survécu toutes les époques. L'époque, les premières époques du digital où il fallait tourner des caméras qui étaient impossibles. On a passé cette époque-là. On a passé l'époque des années 2000 où c'était le tout et n'importe quoi. L'époque des réseaux sociaux, on nous a dit qu'on va mourir. On se rend compte que les gens veulent aller partager des moments dans des salles de cinéma. Ce lien indéfectible entre le public toute génération confondue et les nuits de la glisse est une réalité augmentée par la magie du 7e art. Le surf a été un des piliers des sports de glisse et de la nuit de la glisse. Pour nous, c'était ski, surf. Et après, les dérivés du surf, il y a eu le windsurf, il y a eu le kite et du ski, il y a eu le snowboard. Dans ses archives, il y a quelques pépites. Le surfeur en short moulant, esprit 70s, a tout pour nous rappeler l'essence même de la glisse. Filmer le surf autrement ou comment adapter le cinéma aux environnements extrêmes, c'est le défi permanent du Géotrouve-tout Thierry Donard. Aujourd'hui, on fabrique quasiment tout nous-mêmes, on adapte. Ça, ça a été fait par un copain en Australie. Ça, c'est un quiesson qui me permet d'aller dans l'eau. Ça permet de faire des images mirmires, c'est-à-dire la moitié dans l'eau, moitié sous l'eau. Avec ça, je filme des requins, des baleines, parce que j'aime beaucoup aussi filmer les animaux. Il y en a beaucoup dans l'univers où je vis. Le réalisateur montagnard a un faible pour la Polynésie. Sa splendeur, sa lumière et sa belle ambassadrice, Veïnée Fierro, championne du monde junior. Une des rares femmes capables de dompter la célèbre vague de Théopoux. Veïnée, à Tahiti, elle représente l'esprit de la glisse pour nous. C'est le meilleur monde, elle a un très très bon esprit. Un petit flou artistique. D'un monde à l'autre, le freeride est né devant l'objectif des nuits de la glisse. Les années 90, du haut niveau, mais pas de casque. Un simple oreiller en guise d'airbag, niché dans le sac à dos. Esprit rock'n'roll, on en voit du lourd, très lourd. Mais non. Enac Gavaggio, multiple médaillé au X-Games en ski-cross, lâché en pleine nature. On envoyait comme des cochons, on ne se posait pas la question de savoir si on allait poser. Mais c'était ça, c'était le début du freeride. On arrivait, il y avait les nouveaux partenaires, il y avait des compètes, on partait en tournage. Le jeu à ce moment-là, c'était celui qui était le plus connu. Grosse barre, gros saut, et on envoyait. Et puis on se marraie, c'était la bonne ambiance. Je vous dois dédier ce run de merde que j'ai fait ce matin à tous les gens qui sont moins bons skilers que moi, c'est-à-dire ma mère et ma grand-mère. Merci. C'est quand on les perd, là, il faut que tu perdes de l'altitude. Et ils descendent très fort et très vite. Aujourd'hui, on repousse les limites. Ok, ils vont partir, hein. Thierry Donard s'adapte pour la beauté du geste. Bien, 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 bien. Pour la qualité de ses films. En tout le même temps. En assumant sa part de russe. On est content qu'en fait, tous nos efforts soient récompensés par la meilleure qualité possible. C'est ce qu'on met au service des athlètes et au service du public. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pas de crise de la quarantaine pour les nuits de la glisse. Ce concept de réalisation imaginé par un visionnaire, Thierry Donard, est plus que jamais dans l'air du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada